Ça a commencé par un très très beau lever de soleil, un ciel magnifique et ensuite toutes les équipes étaient là bien au complet, tout le monde avait la patate, avait envie que la journée se passe bien et on a eu plein plein de monde. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tu as une idée à peu près du nombre de personnes qui sont venues en fait ici aujourd'hui ? Je pense qu'il y a bien dû y en avoir mille, après on fera les comptes tout à l'heure. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qui a changé par rapport par exemple rien qu'à l'année précédente ? Alors déjà on a des groupes différents, On avait au niveau du CLC, on avait un quatuor de sax-core. Au niveau du contrôle technique, on avait les funky shakers. Au niveau du barbac, c'était Karimba Samba comme l'année dernière. Et de l'autre côté du pont, il y avait les feufaux là. Au niveau de la salle, nous avions cette année des artisans, des vitrines de Catenum, on avait neuf exposants. Et puis au niveau de la salle, il y a le barbac qui a fait des menus Lorrain, des hachis parmentiers, tout a été vendu. Et dehors, il y avait le food truck de Chichawa qui a proposé des burgers. Cette année, trois parcours. On a rajouté un parcours de cinq kilomètres parce qu'il y a des gens qui voulaient participer et qui me disaient que huit c'était trop long. Et en effet, même des gens qui d'habitude faisaient le huit, du coup ils ont fait le cinq parce que cette année ils avaient un bébé sur le dos. Donc il y en avait pour tout le monde et pour tous les groupes. Il y avait aussi cette année DNA Coaching qui a proposé des séances de Reiki. Alors au départ, tout n'était pas complet, mais au final il a fait plus. Et Céline a fait des échauffements dehors. Les gens étaient assez partants, donc ça a été assez sympa, assez dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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